La décision de garder Harry comme conseiller d'état tout en ne lui fournissant pas de logement au Royaume-Uni s'est avéré un problème constant pour le roi, a-t-on affirmé ? Le roi Charles est « frustré ». Lorsque son « devoir public » est éclipsé par la controverse en cours autour du duc et de la duchesse de Sussex, aurait affirmé une source. La décision du roi de ne pas destituer Harry en tant que conseiller officiel d'état a peut-être évité les conséquences potentielles d'une telle décision, mais signifie que les discussions sur la place du prince au Royaume-Uni se poursuivent alors même que Charles vise à montrer son savoir-faire politique à l'e-accent-aigu-tranger. Le nouveau monarque a effectué des visites diplomatiques clés en France et en Allemagne l'année dernière, la première montrant particulièrement les liens étroits du roi à l'e-accent-aigu-tranger, compte tenu de sa « bromance » avec Emmanuel Macron. Mais dans le Times, Roya Nica a affirmé que les « problèmes privés » de Charles continuent de faire la une des journaux. Malgré son travail, elle a cité une source anonyme proche du roi qui aurait déclaré « Cela le frustre que des questions personnelles empiètent sur le devoir public. Il préférerait de loin que l'axe soit mis sur son travail, pas sur le feuilleton de la vie privée. C'est toujours frustrant lorsque la dynamique familiale éclipse le rôle public. La clé est la décision de garder Harry comme conseiller d'État, ce qui fait de lui l'aune des sept membres de la famille royale qui peuvent remplacer le monarque en cas de séjour à l'e-accent-aigu-tranger ou de maladie. Selon la loi, les conseillers d'État doivent avoir un domicile au Royaume-Uni, mais ce n'est plus le cas de Harry, depuis que le roi a demandé au Sussex de quitter leur Frogmore Cottage après leur déménagement aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada